Bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour le 30e webinaire du Réseau Rappel, organisé en fin de mois de juillet par beaucoup de monde, donc on est ravis de pouvoir l'organiser aujourd'hui. Ce webinaire est consacré à la présentation de méthodes et d'outils d'évaluation de l'impact social des actions de lutte contre la précarité énergétique, et plus particulièrement la démarche de visite à domicile. Il va nous être présenté par les deux personnes dont nous voyons les têtes, qui sont Eléonore Lavoine et Marion Bourou, qui travaillent pour le cabinet d'études KIMSO, le cabinet d'évaluation, qui ont été mandatés et financés par la Fondation Cheminé-Electrique pour travailler sur ce projet de conduite de démarche d'évaluation de l'impact social des actions de lutte contre la précarité énergétique, un travail qui a été amorcé et conduit depuis maintenant plusieurs années, et dont on est ravis de pouvoir avoir aujourd'hui les présentations. Donc effectivement, Eléonore et Marion vont nous faire une présentation pendant 30 minutes, et puis ensuite vous serez invités à poser vos questions dans l'onglet de conversation. Je les relierai à l'oral pour Marion et Eléonore, et j'espère que nous aurons à la fin de cette présentation une vue d'ensemble assez complète de ce que c'est que l'évaluation et l'impact social, et en quoi ça s'adresse particulièrement à la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre des outils mis en place. Je vais disparaître, et je vous laisse la parole, Eléonore et Marion. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme présenté, Marion et Eléonore, qui font partie du cabinet Kimso, donc on va vous dire quelques mots juste après. Alors, pour l'ordre du jour, comme il a été expliqué, on va passer environ une demi-heure de présentation, à la fois autour des notions d'impact social, donc en introduction, et ensuite plus précisément sur l'accompagnement qui a été réalisé via l'introduction pour la Fondation Schneider. Et vous donnez à voir un peu ce que ça a donné, et on laissera la deuxième partie pour toutes vos questions, que notre intervention aura plus. Voilà. Donc, juste quelques mots autour de Kimso. Donc, c'est un cabinet qui est spécialisé dans l'évaluation d'impact social, donc qui existe depuis cinq ans, qui a accompagné plus de 120 projets dans beaucoup de secteurs différents. Parce qu'en fait, notre expertise, elle ne relève pas forcément du secteur, mais plus des méthodes mobilisées. Mais Marion et moi, donc depuis le temps qu'on est chez Kimso, on a eu le temps d'intervenir sur plusieurs missions dans le champ de la précarité énergétique. Donc, par exemple, pour des porteurs de projets en formation dans le cadre du programme Porteurs dîners énergétiques d'AG2R et mondial, et notamment pour cet accompagnement avec la Fondation Schneider, dont on va vous parler plus dans le reste de la présentation. Voilà globalement pour Kimso, si vous avez des questions à la fin de la vidéo. Alors, quelques éléments en introduction sur l'évaluation d'impact et ce qu'on entend derrière cette notion, pour qu'on soit sûr de parler le même langage dans la suite de la présentation. Alors, nous, ce qu'on entend par impact social et ce qu'on met derrière, ça peut se schématiser de la façon suivante et s'intégrer dans une chaîne de valeur sociale d'un projet et qui implique notamment, en fait, d'aller plus loin que les réalisations du projet. Donc, on a, on met les conditions théoriques d'impact. Donc, tout projet, normalement, à valeur sociale, il identifie un besoin auquel il veut répondre. Donc là, en l'occurrence, la précarité énergétique, donc qui est assez bien documentée et se fixe des objectifs face à cette précarité énergétique. Donc, on va avoir plusieurs types d'objectifs pour répondre à ce besoin social et qui vont ensuite, bien sûr, influencer sur toute la suite, toutes les ressources qu'on met en œuvre, les activités, les réalisations et in fine sur les effets et l'impact net du projet. Donc, ça, c'est la première brique qui a bien clarifié dans cette chaîne de valeur. Et ensuite, on a le cœur vraiment opérationnel du projet. Donc, ce sont les ressources. Qu'est-ce qu'on met au sein du projet pour qu'il puisse se réaliser ? Donc, on a des ressources à la fois financières, mais aussi des ressources humaines, des ressources matérielles. Ça peut être, par exemple, des dons en petits équipements. Ça rentre vraiment dans tout ce qui est cette brique des ressources. On a ensuite les activités. Quels sont les produits et services qui sont produits grâce à ces ressources ? Donc là, en l'occurrence, ça peut être des visites à domicile réalisées par, par exemple, des travailleurs en insertion de sensibilisation à des éco-gestes. Et ensuite, on a cette question des réalisations. Donc, on a mis un certain nombre de ressources dans le projet pour réaliser des activités qui donnent des réalisations. Ça va être un nombre de visites, par exemple, réalisées, un nombre d'équipements distribués. Donc là, on est sur vraiment qu'est-ce qu'on a produit avec ce qu'on avait à disposition. Ça, c'est en général assez classique et bien renseigné. Et ensuite, on rentre dans la dimension de l'impact. Là, autour des effets et de l'impact net, c'est se poser la question de à quoi contribuons au-delà de ce qu'on a produit. Donc, quels sont les changements dans les attitudes, dans les comportements, dans la façon de consommer, par exemple, l'énergie, qui ont été induits suite à ce qu'on a réalisé, donc suite aux visites. Donc, nous, on est beaucoup dans l'ordre de l'effet, mais on peut aller un peu plus loin et se poser la question de l'impact net qui va être de savoir en quoi est-ce que c'est attribuable à mon action. Donc, en quoi est-ce que c'est vraiment la visite qui a permis, par exemple, de changer ses habitudes de consommation et non pas des facteurs exogènes comme notre intervention ou alors on a changé notre consommation parce que les conditions météorologiques étaient différentes. Donc, voilà globalement ce qu'on entend derrière l'impact social et la façon dont ça s'intègre dans toute la chaîne de valeur sociale d'un projet. Donc, quand on se lance dans une évaluation, globalement, c'est une démarche de questionnement, donc savoir un peu à qui, à quoi ça va servir. C'est-à-dire, c'est très important de garder ça en tête. C'est un moment de prise de recul par rapport à son projet. À quoi je sers, à quoi je contribue et qui répond classiquement à deux grandes finalités. La première qui est de l'ordre du prud, de la conviction, de faire la démonstration, de montrer que, par exemple, le modèle des visites à domicile, effectivement, il contribue à qu'il y ait des changements dans les comportements des ménages. Il y a aussi une dimension qui est importante, à ne pas oublier, c'est celle de l'impro, c'est-à-dire que ça va permettre de se re-questionner sur la façon opérationnelle dont on conduit le projet, sur est-ce que, vraiment, cette partie de la visite où on explique les factures, c'est une partie qu'il faut conserver ou alors est-ce qu'il faut la modifier. Et ça permet aussi d'identifier les choses que les gens vont retenir très simplement et facilement et celles pour lesquelles il va falloir un accompagnement dans la jurée. Voilà, deux grandes finalités pour l'évaluation d'impact qui conduisent en fait à mobiliser des méthodes qui vont être différentes selon les objectifs qu'on suit. Ils sont en général rattachables à trois grandes familles, celles des méthodes qualitatives où là, on va être vraiment pour expliciter et qualifier le changement, donc assez finement, de l'observation, des entretiens. Une grande famille des méthodes quantitatives, soit pour suivre et quantifier les changements une fois qu'on les a bien qualifiés de façon qualitative, donc avec des indicateurs, ou en allant plus loin dans les méthodes statistiques qui sont mobilisées pour là vraiment démontrer la causalité. Donc, c'est ce que on mobilise assez classiquement dans les groupes de comparaison. Donc ça, si vous avez des questions à la fin, on pourra y revenir. Et enfin, des méthodes dites monétaires où là, on va associer à ces changements une valeur monétaire, donc ça peut être c'est-à-dire qu'on a évité tel coût pour la collectivité ou alors d'autres méthodes. Ce qui est important à retenir, c'est que tous ces choix méthodologiques, ils vont vraiment découler de tout le cadrage de l'évaluation et des questions qu'on se pose. Nous, en l'occurrence, on est beaucoup sur la famille 2 des méthodes par indicateur dans le quantitatif parce que c'est ce qui répondait aux enjeux et au contexte, donc des associations avec lesquelles on était impliqués qui connaissaient bien et finement le terrain. Et on avait vraiment cet enjeu de conforter et objectiver ce qu'eux avaient compris du changement qui était à l'œuvre plutôt que vraiment découvrir totalement ce qui s'est passé. Donc voilà globalement pour le panorama sur l'évaluation. N'hésitez pas à poser des questions à la fin. Du coup, comme le disait Léonore, nous, on a travaillé donc avec, pour vous rappeler un peu le contexte et ce qu'on va vous restituer, on a travaillé pendant un peu plus de deux ans, donc entre octobre 2016 et octobre 2018 avec la fondation Schneider qui soutient plusieurs projets liés à la question de la précarité énergétique et qui a souhaité mobiliser des acteurs intervenant sur ce champ-là pour essayer justement de mieux objectiver et comprendre les effets des actions des associations et pour, au-delà de cet enjeu de comprendre un peu ce qui avait été réalisé par ces associations, construire une méthode et des outils qui puissent être généralisés aux acteurs sur le même champ d'intervention. Donc on a travaillé avec trois associations, Croix-Rouge Insertion qui travaille sur la région parisienne, le GERES qui travaille sur Marseille et sa région et le Pôle Alpen où, d'ailleurs, il y a un participant je crois qui est là aujourd'hui, le Pôle Élysse, bonjour Simon, qui a découvert ces trois associations déploient à peu près le même type d'action donc des visites à domicile, de diagnostics, d'accompagnement des ménages, d'installation de petits équipements et ont mis en commun finalement leurs actions et leurs données pour qu'on puisse à la fois évaluer les actions réalisées, les effets de ces actions réalisées et aussi surtout construire ensemble. Donc on a testé deux fois la démarche et les outils d'évaluation. Du coup, ce qu'on va vous présenter c'est un peu les conclusions un peu de cette expérimentation pendant deux ans à la fois pour des acteurs qui travaillent sur le même champ donc qui interviennent auprès des ménages dans des visites à domicile, de diagnostic, d'accompagnement aux éco-gestes, d'orientation, de petits équipements, quelle est la bonne façon d'évaluer son impact et puis on vous présentera quelques éléments de résultats sur le périmètre qu'on a pu observer. L'objectif c'est de vous montrer un peu comment ça peut se mettre en place dans d'autres structures et qu'est-ce qu'on peut déduire de ce type de démarche aujourd'hui. Du coup, donc la démarche d'évaluation, ce qu'on a cherché à savoir finalement à travers l'évaluation, c'est de bien identifier quelle était la situation des ménages au départ de l'accompagnement, situation en termes économiques, en termes de logement, en termes d'habitude de consommation énergétique et puis de pouvoir du coup aussi comprendre quelle était leur situation au regard de leur précarité énergétique puisque c'est des ménages qui sont accompagnés dans ce cadre-là pour voir si à la suite des visites réalisées, il y avait des effets, donc c'est ce qu'on voit au bout de la chaîne, des effets sur ces indicateurs de précarité énergétique, le poids des factures pour les ménages, le confort ressenti, la situation du logement. Mais ce qui nous intéressait aussi et ce qui intéressait les associations avec lesquelles on a travaillé, c'est de, au-delà de ces indicateurs un peu d'effets de bout de chaîne, pouvoir observer aussi dans quelle mesure ces visites, aider les ménages à devenir acteurs un peu de cette question de leur consommation énergétique et à pouvoir éventuellement faire évoluer leurs pratiques ou aussi être plus en capacité de demander les aides auxquelles ils avaient droit. donc c'est cette démarche-là elle a pu la démarche d'évaluation finalement elle s'est appuyée sur trois choses. Le fait déjà que les associations ont réalisé sur un essentillon donné dans le cadre de leur activité habituelle les visites classiques qu'on va dire avec les diagnostics, l'écoute, l'orientation, la sensibilisation aux éco-gestes voire la bourse de petits équipements et qu'on a pu que ces associations ont pu retourner voir les ménages pour collecter à nouveau des données et suivre un peu ce qui s'était passé pour ces ménages. Ces deux visites donc via les tests qu'on a faits enfin c'était important de l'observer aussi la qualité de la démarche d'évaluation tient au fait qu'on puisse réaliser deux visites que ces deux visites elles puissent se faire idéalement à un an d'intervalle qu'à travers ces visites on puisse effectivement collecter un certain nombre de données qui vont permettre d'éclairer les questions qu'on se pose et notamment des données qui sont importantes de consommation mais aussi de revenus mais aussi de pouvoir accéder toujours à la même personne parce qu'on va lui poser des questions sur son confort ressenti et bien c'est mieux d'avoir le même interlocuteur et pour mener ces visites là on a adapté plus que construit deux questionnaires qui sont très similaires qui est un questionnaire avant après quand je dis on a adapté c'est parce qu'on s'est appuyé sur des outils qui existaient au sein des associations il existait aussi il y a eu des échanges avec le clair pour utiliser un peu tous les outils de diagnostic qui pouvaient être déployés par les associations et c'est à travers et à travers ces questionnaires donc on a collecté les associations ont collecté des données d'informations sur les ménages des données d'informations sur leur consommation des données d'informations sur leur comportement notamment le suivi des écogètes l'équipement et des données aussi de satisfaction et d'intérêt pour la démarche entreprise et puis le troisième élément qui était clé pour mener cette démarche d'évaluation c'est un outil qui a été là aussi créé par nous en lien avec les associations un outil finalement de retraitement des données de consommation pour pouvoir mieux les comparer parce que la difficulté auxquelles on s'est confronté ou qu'elles se confrontent les associations c'est de rendre comparables des périmètres de données qui ne le sont pas forcément donc il fallait pouvoir retravailler ces données pour que les informations qu'on a collectées sur de la consommation sur une année puissent être comparables à une autre année sachant que la météo n'était pas forcément la même et puis comme on n'arrive pas forcément à faire des visites à un an exactement avec des factures réelles disponibles exactement il fallait aussi pouvoir reconstituer le profil de consommation des ménages à partir d'hypothèses posées notamment par l'ADEME donc ça c'est voilà un peu la démarche qu'on a menée et un peu le cadre type idéal d'une dévaluation d'impact pour des associations qui interviennent dans ce champ là on va vous présenter la façon dont toutes ces données qu'on a pu collecter qu'est-ce qu'on peut en faire c'est-à-dire quelles sont les informations possibles qu'on peut en déduire sur les effets deux points d'attention pour vous donc on ne va pas forcément vous présenter les données chiffrées d'abord parce qu'elles appartiennent aux associations auprès desquelles on a travaillé et aussi parce que on est sur un périmètre qui reste réduit de 129 ménages qui ont pu être intégrés dans cette démarche et on va vous présenter une façon dont on peut restituer ces informations assez simplifiées parce que ça peut être beaucoup plus compliqué mais peut-être que c'est à travers les questions et les échanges qu'on aura ensemble qu'on rentrera dans le plus compliqué Alors comme a dit Marie on va vous montrer quelques illustrations de d'actes d'analyse possibles donc encore une fois nous on s'est surtout basé sur une méthode par indicateur qu'on a suivi dans le temps qui peuvent tout à fait se combiner avec d'autres méthodes d'évaluation d'impact à la fois quantitatives ou alors qualitatives ou alors au niveau statistique un peu plus poussé et comme le disait Marie on avait un échantillon finalement un peu réduit surtout quand il s'agit d'aller plus loin au niveau statistique du coup c'est une première pierre qui ne demande qu'à être complétée et réappropriée par la suite dans le secteur Donc premier exemple d'analyse possible via justement ces questionnaires ça permet déjà de connaître la situation initiale des ménages sur la base de critères liés à la précarité énergétique sur lesquels on s'était mis d'accord avec les associations au départ donc qui sont à la fois objectifs sur par exemple le poids des factures dans le budget ou alors plus du ressenti sur notamment l'inconfort thermique ou le sentiment d'humidité et donc à chaque fois on a suivi sur ces critères là le nombre de critères pour lesquels les ménages étaient concernés donc à savoir c'est des ménages qui cumulent ou pas en fait plein de plein de critères et on a suivi surtout leur évolution et c'est ça qu'on vous présente ici en montrant qu'il y a certains sur lesquels on a finalement assez peu d'évolution notamment par exemple sur l'indicateur logement dégradé donc là on a une stabilité avant après on a en revanche des critères sur lesquels on voit qu'il y a une amélioration de la situation en moyenne sur l'échantillon donc par exemple sur la difficulté à se chauffer c'est ce qu'on vous a mis comme graphique dans le dessous de la diapositive donc on passe de 69% de personnes qui disent qu'ils ont eu du mal à se réchauffer durant l'hiver dernier contre 44% à la fin donc voilà un peu ce qu'on a aussi des critères un peu fort thermiques sentiments d'humidité sur lesquels on observe effectivement des améliorations mais moindres par rapport à celui-là et deuxième chose qui nous semblait intéressante à voir c'est au-delà de l'évolution en moyenne avant après sur l'échantillon on avait la possibilité de regarder vraiment l'ignaline quelle est l'évolution qui est présentée dans le graphique camembert en bas de la diapositive où on voit que finalement derrière cette difficulté ce critère de l'évolution sur la difficulté à se chauffer on a finalement 76% de personnes pour lesquelles la situation est stable et 22% de personnes pour lesquelles on observe une réelle amélioration dans en tout cas ce qui déclare sur leur difficulté à se chauffer donc ça permet d'aller un peu plus loin et de voir que pour un cinquième des gens globalement on a une situation qui s'améliore donc on a à la fois différents critères sur lesquels on peut mesurer l'intensité justement des effets grâce à cet avant après et qui sont de permettre d'avoir une cartographie un peu complète justement de toutes ces dimensions de la précarité énergétique donc voilà pour un premier exemple d'analyse possible deuxième exemple qui tourne autour justement de l'analyse de l'évolution des consommations donc c'était une question qui était vraiment importante et que suscitaient beaucoup d'interrogations et donc qu'on avait vraiment intégrée dans le périmètre de l'évaluation donc là petit préambule on est sur l'évolution des consommations et non pas des factures on ne résonne pas en euros mais en c'est au hâte donc le premier là ça vous permet d'avoir une vision brute des évolutions de consommation donc ce que vous voyez c'est que c'est une vision brute donc on a toujours un peu des données qui semblent un peu aberrantes notamment au niveau de 130% de l'évaluation donc des profil un peu en norme et on fait attention aussi à la taille de l'échantillon donc on était sur 126 ménages et finalement il y en a 73 sur lesquels on a réussi à avoir un avant après sur la consommation donc l'accès au compteur ou à les factures réelles mais ce qui nous donne quand même comme information là dans la vision retraitée qu'on voit en bas à droite qu'on a une baisse moyenne des consommations de 21% que sur 69% des ménages on observe qu'ils sont concernés par cette diminution de la consommation et donc c'est quand même c'était important par rapport à le spectre de notre analyse et on a essayé aussi de croiser ça par rapport à justement une question plus déclarative sur la perception des économies réalisées donc au-delà de est-ce qu'on a constaté des diminutions des consommations est-ce que les ménages ont l'impression d'avoir fait des économies donc là on n'en a plus 69% mais 31% qui déclarent avoir l'impression de faire des économies alors ce qui peut-être il y a deux biais c'est lui à la fois de la perception et le fait que là on raisonnait en kilowattheure et que ça ne se traduit pas forcément nécessairement en euros donc avoir bien ça en tête mais en tout cas c'était des questions qui étaient intéressantes à croiser notamment parce qu'on se rend compte que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui déclarent chez qui on observe une diminution des consommations et qui déclarent une perception d'économie on a aussi alors on y reviendra mais on a aussi croisé sur bien entendu croisé les questions de est-ce que vous avez eu l'impression de faire des économies sans aller à l'encontre de votre confort enfin c'est là où on vous présente nous quelques extraits après il n'y a pas beaucoup de façons de croiser les données pour être plus fin sur l'analyse de la situation sur le ménage ensuite un autre exemple un autre axe sur lequel on a aussi travaillé ce qu'on vous disait c'est à travers le travail des associations qui réalisent cette visite à domicile de diagnostic d'orientation et aussi de sensibilisation à un certain nombre des cogesse x mois plus tard un an plus tard est-ce qu'on observe ou pas que ça a permis au ménage de passer de changer de comportement ou de passer à l'action vis-à-vis d'un certain nombre de critères et donc on a à la fois une analyse sur les éco-gestes qui étaient présentés il y a plusieurs éco-gestes 5 notamment qui sont beaucoup mieux intégrés par les ménages suite à cette visite sur les 15 qui étaient présentés donc ça permet de mettre en regard un peu les éco-gestes sur lesquels les gens réussissent le plus à se mobiliser savoir aussi dans le cadre de ces visites il pouvait y avoir des installations de petits équipements donc il y a trois petits équipements installés en moyenne donc que ce soit des ampoules basse consommation en général des variateurs de débit pour les douches ou des thermomètres hygromètres pour les trois principaux et de voir si ça a eu un effet positif ça a été jugé comme utile par les ménages je ne reviens pas sur tous mais c'était de dire à travers la première visite on essaye de sensibiliser vous essayez de sensibiliser les ménages à un certain nombre de sujets et de savoir un peu qu'est-ce qui se passe derrière deux autres éléments importants c'est sur la compréhension des factures où il y a une évolution aussi positive de ménages qui consultent plus systématiquement leurs factures et qui disent les comprendre mieux et puis il y a plus de 50% des ménages qui engagent dans ce qu'on a pu observer encore une fois qui engagent effectivement des démarches auprès d'acteurs sociaux auprès de leurs fournisseurs d'électricité au regard des diagnostics qui ont été posés avec eux et c'est tout ça qu'on arrive à mieux objectiver entre guillemets à travers cette démarche encore une fois donc là c'était les trois axes sur lesquels on a une demi-heure et que c'est très court mais c'était les trois éléments qu'on voulait vous mettre en perspective c'est montré effectivement démontré par des chiffres les indicateurs donc c'est la méthode qui a été utilisée une méthode plus quantitative des éléments que chacune des associations avait déjà en tête et percevait le travail qu'on a fait avec ces trois associations c'est dites nous en amont là où vous vous avez observé qu'il y avait des choses qui se passaient pour les ménages vous savez ou alors une question que vous vous posez et nous à travers cette méthode quantitative c'était une façon de conforter peut-être des fois d'ajuster la perception des effets donc pour la suite les perspectives par rapport à tout ça c'est une démarche qu'on a menée pendant à peu près deux ans qui a permis comme vous le disiez de consolider une vision de quelle est la meilleure méthode pour les associations qui réalisent des visites à domicile pour évaluer l'impact de leur action qui va donner lieu à la parution donc grâce à l'appui de la fondation Schneider et des trois associations partenaires d'un guide méthodologique qui précise beaucoup plus clairement tout ce qu'on vient de vous dire là mais aussi des outils qui ont été déployés donc le questionnaire et puis cet outil Excel qui permet de retraiter l'information qui pourrait aussi être utilisée et avec la vocation de permettre à chaque structure qui le souhaite de mener cette démarche d'évaluation sur son périmètre avec ces deux objectifs qu'on vous disait en introduction à savoir d'être capable de mieux piloter son activité donc de se rendre compte des effets qu'on a effectivement ou de ce qu'on pensait avoir et qu'on n'a pas ou de ce qu'on pensait pas avoir et qu'on a quand même à travers son action et puis de pouvoir fournir des données et objectiver un discours vis-à-vis de ses partenaires la qualité de l'objectivation du discours étant liée au périmètre et à la taille de l'échantillon il est clair aussi que cette démarche là elle aura d'autant plus de valeur si elle est portée par un grand nombre d'acteurs du secteur nous on l'a vu avec trois associations l'analyse qu'on a pu faire sur chacune des associations est très faible et notamment ne permet pas de croiser certaines données plus on a un échantillon important plus on peut croiser des données et être plus au clair sur un certain nombre de profils typiquement là sur 129 ménages il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire que si on avait dix fois plus de ménages on pourrait par exemple analyser de manière plus fine je donne un exemple comme ça les effets au regard par exemple de la stabilité ou de l'évolution du revenu des ménages aujourd'hui on n'a pas forcément pu croiser ces données là parce que ça ne faisait pas des échantillons suffisamment des échantillons suffisamment significatifs l'autre élément qui nous a semblé intéressant aussi en conclusion et en perspective de cette démarche c'est que aujourd'hui bien entendu on est sur un périmètre qu'on a mené avec des associations qui travaillent sur ces visites à domicile d'accompagnement diagnostique sensibilisation aux écogestes c'est qu'une partie des leviers d'action possibles pour lutter contre la précarité énergétique des ménages et donc si on combine cette démarche là avec d'autres démarches d'acteurs qui agissent sur la rénovation la qualité énergétique de l'habitat ou des acteurs qui peuvent agir sur la situation économique des ménages on peut faire une démonstration encore plus forte de l'impact croisé de ces trois actions voilà ce qu'on pouvait je crois qu'on a à peu près respecté les délais voilà ce qu'on pouvait vous présenter en une demi-heure de temps notre objectif c'était de vous partager un peu la façon dont on a conduit cette démarche et qu'est-ce qu'elle peut permettre de faire sachant que ça dépendra de ce que vous en ferez demain on va vous oui on va reprendre le lien pour savoir s'il y a des questions j'en ai vu passer quelques-unes oui il y a déjà eu pas mal de questions t'entends pas donc je vais essayer de les reprendre un petit peu dans l'ordre une première question qui permet de bien comprendre sur quoi porte l'évaluation c'est est-ce que vous pouvez très rapidement expliciter les types d'interventions qui ont été réalisées chez les ménages est-ce que c'était juste des visites avec éco-gestes est-ce que derrière il y avait des travaux qui ont aussi été l'objet de l'évaluation voilà recontextualiser un petit peu l'intervention réalisée chez les ménages ça n'allait pas jusqu'aux travaux on est sur des associations qui ont réalisé des visites à domicile diagnostics orientations éventuellement vers un certain nombre de dispositifs qui existaient sensibilisation aux éco-gestes installations de petits équipements du coup il y a effectivement des ménages pour lesquels grâce aux orientations il y a pu y avoir des travaux réalisés et on a essayé de voir dans quelle mesure ça avait un impact plus ou moins fort sur on est reparti on est revenu un impact plus ou moins fort sur les effets qu'on a constaté mais en fait le nombre de ménages concernés par les travaux sur la période qu'on a observé était très très faible notamment sur cette question des travaux donc il y en a un certain nombre pour lequel on avait effectivement observé qu'il y a des travaux qui ont eu lieu entre la première et la deuxième visite mais qui en fait étaient sans lien avec la visite en elle-même c'était des bailleurs sociaux qui avaient déjà décidé d'engager des travaux avant que les visites aient lieu du coup on a aussi pris en compte cette dimension qui est au gène dans l'année du coup j'ai proposé à Simon Charbouillot qui a participé effectivement à l'étude de compléter éventuellement Simon j'ai ouvert votre micro si jamais vous avez des choses à ajouter il faut le connecter en haut cliquer sur le petit icône micro qui est gris et puis le mettre en vert active mon service audio et si jamais ça ne fonctionne pas elle attend ça ne va pas trop bien bon du coup je poursuis et puis éventuellement on pourra revenir dessus il y avait d'autres questions du coup qui concernaient plutôt la méthodologie générale précisément alors vous y avez peut-être répondu un peu plus tard quelle était la taille de l'échantillon vous avez dit qu'il était réduit mais quelle est la taille de l'échantillon 128 ménages d'accord 128 ménages 128 ménages c'est les ménages qui ont été accompagnés sur le cadre des deux visites après ce qu'évoquait Eleonore c'est qu'ensuite sur ces ménages là selon la qualité des données remontées il y a certaines données qui sont réduites à un échantillon encore plus faible notamment selon qu'on puisse accéder ou pas aux données de consommation au compteur le périmètre de l'échantillon c'est 128 mais il y a certaines données sur un échantillon encore plus alors on rentre plus dans des questions qui sont liées là aux critères d'évaluation retenus aux indicateurs est-ce que vous avez pris en compte d'autres facteurs extérieurs par exemple le changement de la situation familiale ou bien un contexte médiatique qui pourrait être favorable ou défavorable sur les questions liées à l'énergie ou est-ce que vous êtes resté strictement sur de l'analyse quantitative sur tout ce qui peut être facteur explicatif est-ce que vous avez réussi à l'analyser un petit peu à l'intégrer dans les outils d'analyse et d'évaluation alors il y a certains facteurs exogènes qui ont été pris en compte sur la structure familiale par exemple sur l'évolution des revenus donc ça on avait des questions qui étaient avant et après donc je voudrais vraiment des données de profil qui permettaient de contrôler un peu justement les faits en fonction du contexte en revanche le contexte médiatique non c'est vrai qu'on avait réfléchi notamment il y avait une question sur le fait d'acheter des équipements moins énergivores par exemple un frigo des équipements électroménagers et on observait effectivement qu'il y avait des effets sur ces achats là quand ils avaient lieu mais en se disant que globalement il y a aussi c'était plus mis en avant et dans les différents rayons ce qui pouvait expliquer que par exemple ils achetaient des équipements qui étaient moins énergivores mais sans forcément lien avec les visites ou la sensibilisation l'autre facteur qu'on a essayé de prendre en compte c'est celui que je disais tout à l'heure sur l'analyse des consommations on a appliqué le DJU pour essayer de compenser les écarts météo entre deux périodes de comparaison ce qui est important à revoir peut-être une petite parenthèse c'est que à travers cette démarche d'évaluation il y a deux choses qu'on essaye d'évaluer c'est est-ce que la démarche l'action qui est portée par l'association c'est elle qui a des effets c'est-à-dire par exemple ce que disait Eleonore on conseille aux gens de faire attention au type d'équipement qu'ils achètent pour réduire leur consommation et d'acheter des équipements moins énergivores donc on a demandé aux gens qui avaient acheté des nouveaux équipements s'ils avaient fait attention à la classification et là nous on peut observer qu'effectivement 10 et 13 ménages qui ont acheté un réfrigérateur ont acheté un réfrigérateur moins énergivore mais on ne sait pas si c'est grâce à l'association ou pas grâce à l'association et après c'est autre chose que de voir si cet achat-là a généré effectivement une évolution des consommations et du poids de la facture énergétique sur le ménage donc c'est ça c'est ces deux dimensions-là qu'on essaye d'observer à travers la démarche d'évaluation et qui peuvent du coup nécessiter d'intégrer ou pas des analyses des données extérieures une autre question mais en place du processus d'évaluation c'est quelle est l'acceptation des ménages par rapport à cette collecte de données est-ce que j'imagine qu'ils en sont informés est-ce que ça prend plutôt bien est-ce qu'il y a eu un certain nombre de réticences alors nous on avait demandé aux associations donc qu'on accompagnait et qui commençaient des nouvelles visites d'indiquer et de demander aux ménages s'ils étaient disponibles pour s'ils étaient d'accord pour qu'on revienne les voir plus tard donc il y a certainement un certain nombre de ménages qui ont refusé mais a priori très peu parce que ça n'a pas été bloquant par rapport à la démarche donc si on sollicite le ménage on a quand même plutôt un accord après l'autre difficulté qu'on rencontrait les associations c'est plus de pouvoir garder le contact et contacter le ménage et puis surtout que ces ménages n'aient pas déménagé par exemple donc auquel cas on ne peut plus faire l'analyse mais sur l'acceptation du ménage nous on ne nous a pas remonté de difficultés particulières dès l'instant où c'est posé assez tôt dans la démarche quant au cours de l'évaluation et de l'analyse de l'impact on se rend compte qu'il y a plusieurs changements et qu'il y a plusieurs causes à ces changements est-ce que vous pouvez expliquer rapidement comment vous différenciez comment vous arrivez à faire la part des choses et à différencier les causes de ces changements quand il y a plusieurs causes envisageables je ne sais pas si c'est simple ça c'est la difficulté qu'on a eue sur un périmètre aussi restreint c'est-à-dire que ce n'est pas forcément évident de différencier les causes parce qu'il faudrait pouvoir faire des croisements statistiques un peu plus poussées donc nous à ce stade-là on n'a pas forcément pu faire une analyse liée aux différentes causes possibles on a mis en regard qu'il y avait peut-être des éléments d'interprétation qui venaient d'autres indicateurs que ceux qu'on avait justement sur ces facteurs vous avez bien précisé que l'évaluation portait principalement sur une analyse quantitative mais est-ce que vous avez quand même pu intégrer un peu dans la matrice ou envisager de l'intégrer des choses qui permettent de mesurer un impact plus social autre alors de la part des choses plus qualitatives et puis des choses autres que celui d'énergie dans les questions on a notamment vu des questions sur l'impact sur la santé le bien-être du ménage l'évolution du lien avec le logement l'inclusion sociale l'empowerment aussi le fait de se réapproprier et de redevenir acteur de ces choix est-ce que c'est des choses qui ont été intégrées les acteurs avec lesquels vous avez travaillé avaient le souhait de les intégrer ou pour l'instant c'est quantitatif et c'est sujet à l'évolution pour répondre juste sur le point de la santé effectivement c'était inclus dans le questionnaire ça ne donnait pas énormément de résultats très significatifs du coup on ne l'avait pas trop conservé dans la version qu'on vous a prévu en tout cas c'est une des dimensions qui est complètement prise en compte dans le questionnaire ensuite sur le fait d'être acteur nous on l'a retradu par le fait d'avoir par des questions qui sont autour de la perception un peu de la capacité à à s'orienter à contacter des personnes qui sont les bonnes à se mettre en groupe par exemple parce qu'on avait beaucoup de personnes qui sont des locataires du parc social pour justement faire des demandes aux bailleurs sociaux donc c'était vraiment de la capacité à agir face justement plus à des questions soit de recours au droit soit énergétique mais qui n'étaient pas inclus dans la dans d'autres dimensions qui n'étaient pas inclus dans on n'a pas clairement sur cette méthode et les outils qu'on a déployés là on n'a pas questionné on n'a pas d'éléments on était sur des choses qui devaient être au plus près des outils diagnostiques utilisés par les personnes qui interviennent au domicile et c'est déjà des interventions qui sont assez longues qui durent 45 minutes au domicile à chaque fois et donc c'est vrai que ça limitait la possibilité de questionner des dimensions plus subjectives ou plus d'évolution des personnes elles-mêmes ça c'est des choses qu'on va plus facilement faire soit avec d'autres outils mais du coup ça aurait amené à créer des outils qui ne sont plus des outils opérationnels que les uns et les autres utilisent soit dans des approches plus qualitatives donc c'est pas le cœur effectivement de la démarche là nous on observe certains éléments liés à l'empowerment la capacité à se réapproprier plus par le fait de vérifier si des gens ont enclenché un certain nombre de démarches mais ça reste le haut de l'iceberg par rapport à la question de savoir si les gens se sentent plus acteurs ceci étant nous en mettant est-ce que vous consultez plus vos factures est-ce que vous les comprenez mieux est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé sur cette compréhension est-ce que vous avez fait effectivement un certain nombre de démarches ça apporte un éclairage sur ces dimensions là qui peut ensuite être sujet effectivement à interprétation notre objectif à travers l'évaluation c'est d'aller par rapport aux effets du haut de l'iceberg c'est-à-dire ce qu'on voit le mieux et de redescendre le plus en profondeur sur les changements donc sur ces dimensions là on est resté sur une version un peu haute de l'iceberg avec ces éléments là c'est sur l'outillage des personnes qui vont être ramenées à utiliser les outils que vous avez développés il y avait une remarque et une question sous-jacente sur le fait que ce type d'évaluation ça nécessite que les chargés de visite soient suffisamment outils et compétents pour observer les évolutions du ménage à la fois sur les consommations et les usages mais aussi sur l'accompagnement des familles à objectiver un certain nombre de choses par exemple il y a souvent des familles qui ont du mal à répondre à des questions un peu conceptuelles pour lesquelles il est nécessaire de prendre du recul est-ce que vous avez aussi en parallèle développé ou prévu de développer des outils pour accompagner les chargés de visite dans la réalisation de l'évaluation auprès des ménages pour expliciter les choses expliquer aux gens comment ça se passe à quoi ça sert et peut-être les aider à faire remonter des éléments que le ménage n'aurait pas forcément fait remonter facilement sans ces outils là quitte de la formation des gens qui vont utiliser vos outils dans le guide qui est fourni on a beaucoup d'aspects qui sont très pratiques et qui sont ressortis de justement toute cette expérience et des tests réalisés avec les associations sur un peu les questions comment est-ce qu'il faut les reposer pour qu'elles soient bien comprises comment est-ce qu'on fait pour avoir un référentiel commun sur une question par exemple sur l'état du logement pour être bien sûr que bon état ça veut bien dire la même chose pour tout le monde donc on donne plein de conseils pratiques comme ça en revanche c'est vrai que ça nécessite vraiment une formation des gens sur le... oui on répond pas à travers cet outil-là à l'enjeu après on fournit des éléments au regard de l'expérience de ces trois associations pour dire attention il faut être attentif à ça aussi effectivement ça suppose on l'a repéré dans le travail qu'on a fait avec les associations que les chargés de visite est à peu près effectivement le même référentiel parce qu'on demande aussi aux chargés de visite alors c'est des éléments qu'on ne vous a pas restitués mais comment eux ils perçoivent la situation de précarité énergétique des personnes comment eux ils perçoivent la situation du logement etc donc ça suppose une sorte d'harmonie d'analyse entre au moins au sein de l'association et puis peut-être plus généralement entre des associations donc nous on a on a posé les enjeux on n'a pas forcément aujourd'hui dans le cadre du périmètre sur lequel on a répondu à tous ces enjeux donc ça reste du domaine effectivement des associations après on est sur des outils le questionnaire avant après est un outil vraiment très très proche de ce qu'utilisaient déjà les trois associations avec lesquelles qui ont participé au programme mais qui était un outil qui est très proche de l'outil diagnostic qui a été déployé par qui est proposé par le clair du coup on est au plus près aussi de quelque chose qui est peut-être un peu plus maîtrisé c'est vrai que si on avait créé quelque chose de complètement suivi et au bilan quantitatif des actions aussi pour les justifier en termes d'économie d'énergie de remplacement d'équipement je pense que si jamais on part sur des données plus qualitatives plus sociologiques quelque part les résultats obtenus nécessitent une analyse qui est faite sans doute par des sociologues ou des gens qui sont à même de lire et de comprendre ces résultats parce que c'est vrai qu'il peut avoir des données mais après il faut pouvoir les interpréter notamment sur tout ce qui concerne l'évolution du contexte social Nous le choix qui a été fait parce que du coup encore une fois toutes les méthodes et les démarches d'évaluation sont possibles et sont combinatoires d'ailleurs mais le choix qui a été fait là c'est comment à partir d'un processus de travail que déploient un grand nombre d'associations avec des outils qui sont assez proches de ce qu'elles déploient comment on peut aller un cran plus loin dans la capacité à collecter et analyser des données mais bien entendu on pourrait très bien et dans le cadre des autres missions qu'on a réalisées avec d'autres associations et bien on a amené cette association-là à se poser la question de créer d'autres outils pour observer plus finement d'autres axes sur lesquels ils interviennent donc là c'est vraiment une méthode et un outil pour en tout cas à travers des outils facilement généralisables voilà comment on pourrait faire parler un peu plus les données que vous collectez déjà qui justement parlent un peu plus de la perspective en lien avec ce travail et une remarque de Simon Charbouillot de Ulysse Énergie qui a travaillé qui est une des trois associations qui a travaillé avec vous qui disait que la question aujourd'hui c'est de savoir comment massifier cette méthode pour l'expérimenter à une plus grande échelle et donc l'optimiser sans doute l'enrichir et puis aussi comment pouvoir intégrer cette méthodologie dans une plateforme numérique alors là je pense qu'il fait référence sans doute aux logiciels qui existent pour que les associations qui mènent des visites à domicile notamment dans le cadre du SLYN puissent faire du reporting sur les visites notamment l'outil SoliDiag et c'est vrai qu'il y a un enjeu j'imagine de massification aujourd'hui aussi pour conforter la méthode et l'enrichir des retours d'expérience des uns et des autres c'est vraiment l'objectif et la perspective dans laquelle on a fait ce travail enfin la fondation Schneider s'est positionnée aussi sur ce travail c'est s'appuyer sur trois associations un peu qui acceptaient d'être un peu pilotes sur cette démarche là mais pour créer un outil qui puisse être largement généralisable et c'est vrai que maintenant c'est à travers les réseaux et effectivement ça avait été évoqué à un moment donné dans le cadre du comité de pilotage avec le clair de comment une fois que tout sera bien stabilisé l'intégrer à SoliDiag pour que de fait vous renforciez la capacité à produire de la donnée et de la donnée d'un décret donc là de la donnée de réalisation du perspective possible est-ce qu'on peut envisager une évaluation dans quelques années par exemple un ménage qui ne bénéficie plus d'un suivi personnalisé est-ce qu'on pourrait revenir avec ce type de questionnaire celui que vous avez fait pour voir dans quelle mesure ils ont poursuivi leur la modification de leur usage de l'énergie conserver leurs éco-gestes voilà est-ce que c'est des choses qui peuvent être utilisées déjà dans les supports que vous avez mis à disposition ou là encore ça devrait faire l'objet de modifications ultérieures dans le fond déjà les deux questionnaires ils sont assez identiques donc le fait de refaire une administration de questionnaire plus tard dans le fond ça n'a pas grand chose à la méthodologie c'est juste avoir la capacité de recontacter les ménages je ne sais pas moi deux ans plus tard à partir du moment où on remplit cette condition il n'y a aucun souci de réadministrer le questionnaire qui sera identique vu que c'est à chaque fois une répétition des mêmes questions dans le temps donc ça n'implique pas de changement majeur dans la méthodologie au contraire c'est hyper intéressant c'est juste que c'est toujours plutôt des contraintes opérationnelles qui feront que ce sera plus difficile peut-être de retrouver les ménages trois ans plus tard c'est peut-être la seule difficulté à bien prendre en compte dans le cadre de l'étude qu'on a de travail qu'on a mené il y avait notamment le GERES qui intervient sur Marseille et sa région et qui avait participé à un programme qui s'appelait Active et qui du coup a été recontacté des ménages qui avaient participé à ce programme-là et qui les a recontactés deux ans plus tard donc c'est intéressant alors l'idéal de l'idéal ce serait de pouvoir aller voir les ménages tous les ans en fait ça ce serait vraiment l'idéal pour faire l'évaluation n'est-ce pas donc de pouvoir les voir une première fois de les revoir un an plus tard de les voir deux ans plus tard etc. pour pouvoir finalement mesurer l'évolution comme vous dites et est-ce qu'il y a des changements ou des oublis de comportement à certains moments la difficulté étant effectivement d'être en capacité de recontacter les ménages et que ces ménages soient dans un contexte et une situation qui permettent de comparer effectivement il y a certaines questions qui sont compliquées plus on met d'autant entre l'administration des questionnaires plus c'est compliqué on pose des questions de ressenti de confort c'est ce que je disais tout à l'heure l'idéal c'est d'avoir accès à la même personne du ménage parce qu'on peut très bien collecter du subjectif mais si c'est moi qui réponds la première fois en disant j'ai eu très froid cet hiver et si c'est moi qui réponds la deuxième fois en disant j'ai eu moins froid et bien je suis la même personne frileuse du début à la fin donc mon ressenti est plus comparable que si c'est mon conjoint qui n'est pas du tout frileux qui répond et aussi on a la question effectivement des éco-gestes où on demande nous dans le questionnaire un peu de manière spontanée de quel éco-geste ils se souviennent et lequel ils mettent en application de manière systématique et là on sait que plus on a de temps plus c'est peut-être difficile de faire que la personne se resitue par rapport à un conseil qui lui a été donné qui suit vraiment les effets des éco-gestes enfin les effets la mise en oeuvre des éco-gestes trois à six ans après les avoir reçus pour la première fois c'est vrai que c'est des choses qui manquent un peu des études longitudinales en fait là-dessus pour connaître l'impact dans le temps il y avait des questions concernant les résultats des actions de visite à domicile à proprement parler issues du coup du travail d'évaluation vous avez mentionné 40% d'économies en un an est-ce que c'est des économies globales sur la facture grâce aux éco-gestes seulement c'est pas 40% d'économies c'est 40% des ménages qui ont réduit leur consommation c'est déjà beaucoup et la réduction de consommation est en moyenne de 20% ce qui est beaucoup mais et puis c'est pas forcément lié que aux éco-gestes c'est bien que ces questions avant après sont d'où vient cette donc que je disais tout à l'heure on a beaucoup de ménages qui étaient dans des logements sociaux qui ont été dans lesquels il y a eu des travaux entre les deux du coup on est pas tant que ça on est pas capable de dire nous on prend le périmètre des ménages et c'était une question on sait qu'il y a eu cette visite de l'association peut-être que le ménage a bénéficié aussi enfin en tout cas le bailleur social a fait des travaux etc ce qu'on a dit ce qu'on a dit tout à l'heure c'est qu'on a pu dans certains cas extraire des situations des ménages qui justement où il y avait trop d'éléments extérieurs à la visite et qui pouvaient influencer les résultats je dis pas de bêtises mais c'est quand même globalement voilà les ménages on n'a pas pu reprendre des profils de ménage qui étaient similaires c'est à dire les 40% des ménages qui ont connu une diminution de leur consommation d'environ 20% c'est une vision globale dans ces ménages là il y a peut-être des ménages qui ont un peu amélioré qui ont eu des travaux d'autres qui ont pu un peu évoluer sur leur situation économique et on n'a pas pu corriger tous ces éléments là une autre question sur le résultat en quelque sorte est-ce que l'étude a permis de mettre en évidence des freins au changement et des points d'appui on est là encore sur des choses un peu parallèles peut-être à ce que vous avez cherché à analyser on a des éléments sur les freins au changement sur l'application des éco-gestes la difficulté à diffuser l'information dans la famille quand on demande aux ménages pourquoi ils n'ont pas mis en place c'est souvent c'est très peu parce que la personne concernée ne trouvait pas ça utile mais c'est plus dans la difficulté de mobiliser le reste de la famille par exemple il y a des changements majeurs dans le logement par exemple il y a des éco-gestes qui consistent à éloigner une source de chaleur et en fait dans les appartements ce n'est pas toujours possible du coup c'est un peu dans la structure j'en arrive un peu aux questions sur l'utilisation de vos outils c'est quoi les modalités d'accès à l'étude et aux outils que vous avez développés comment vous allez diffuser tout ça comment les gens peuvent s'en servir est-ce qu'il y a des modalités particulières qu'il faut avoir en tête et puis une question très spécifique est-ce qu'on peut y faire référence à votre démarche dans un appel à projet auquel quelqu'un va répondre début septembre et voilà pour dire je vais utiliser cet outil-là est-ce que c'est des choses qu'on peut déjà commencer en gros à diffuser sinon à partir de quand donc a priori je ne crois pas qu'il y ait de conditions particulières à l'accès aux guides et aux différents outils donc là comme on disait quand on a présenté la dernière partie ils sont en cours de relecture notamment près des associations donc c'est soumis à un calendrier de validation en fait par la fondation et les associations de derniers ajustements ou de dernières prises en compte a priori c'est bon et du coup on a un objectif autour de septembre de pouvoir la fonde donc ces outils appartiennent la méthode et les outils appartiennent à la fondation Schneider qui du coup va et c'est elle qui va les diffuser c'est pas nous qui sommes propriétaires et qui gérons la suite et est-ce que vous pouvez y faire référence si vous avez l'intention de déployer une démarche d'évaluation qui s'appuie sur ces outils ma foi bien sûr parce qu'a priori c'est vraiment l'objectif de pouvoir dire qu'on va être on va pouvoir s'appuyer sur une démarche qui existe vous aurez la méthode et le questionnaire après il faudra prendre le temps pour je sais pas quelle est la structure qui veut faire ça mais bien regarder ce qu'il y a dans le guide et ce qu'il y a dans l'outil pour vérifier que ça correspond bien à ce qu'elle sera en capacité de déployer dans le cadre de cet appel à projet mais au contraire on espère qu'il y ait un maximum de structures et la fondation Schneider aussi qui puisse s'en emparer et valoriser cette démarche là du coup ça veut dire que d'ici la fin de l'année c'est certain que les outils auront été publiés voilà juste pour parce que septembre des fois ça peut glisser un peu mais à la fin de l'année en théorie d'accord donc je pense que la réponse c'est le moment où on répond à un appel c'est le moment où on commence à travailler sur le projet bon on sera sans doute à la fin de l'année il y a une autre question deux autres questions alors je les prends maintenant au fur et à mesure la manière dont elles arrivent est-ce que les ménages étudiés et puis après on va arrêter parce qu'il est 16h33 en fait les ménages étudiés étaient-ils principalement ils étaient donc principalement locataires chez un bayer social est-ce que vous pensez que le contexte est sensiblement différent pour des locataires de bayer privés et des propriétaires occupants mais du coup que le questionnaire s'applique tout autant le questionnaire s'applique tout autant en revanche effectivement on aura des résultats qui sont sûrement très différents c'est juste on avait juste un enjeu de sortir les ménages qui n'avaient pas qui étaient en choupage collectif donc eux ils étaient sortis de l'échantillon donc voilà c'est la seule consolidation de tout ça en fait si jamais X dizaines de structures utilisent le questionnaire et en sortent des résultats intéressants est-ce qu'il est envisagé à un moment donné de réussir à alors ça passe sans doute par un logiciel qui permettrait d'agglomérer tout ça voilà mais est-ce que vous savez si la fondation Schneider pourrait vous mandater en attendant que ça ça existe pour éventuellement tirer des conclusions un peu macro de l'utilisation plutôt micro de ces questionnaires-là je ne sais pas si vous voyez le sens de la question oui alors la difficulté enfin ce qui va vraiment faire effet de levier pour ce qu'appelle sinon la massification c'est qu'effectivement les structures utilisent la même démarche qui est un peu d'homogénéité aussi dans la façon de déployer la démarche et que du coup elle remplisse enfin tout ça aboutisse dans un outil qui puisse être consolidé donc quand ça sera dans un outil de place entre guillemets où on saisit les informations ça alimente une grosse base de données bah ça sera d'autant plus facile après techniquement c'est tout à fait possible de faire une analyse liée au déploiement par plusieurs associations voilà sous réserve que chacun n'aille pas ne rentre pas dans un une adaptation je ne sais pas comment dire modifie trop l'outil on peut faire des analyses sur un échantillon plus important si tout le monde recueille à peu près de la même manière les mêmes données et ne transforme pas les outils ou auquel cas ça devient d'une complexité beaucoup plus importante mais rien n'est impossible après la position de la fondation on ne peut pas on ne peut pas préjuger là on ne sait pas on sait dire techniquement mais on ne sait pas dire si la fondation alors il y avait donc ce sera l'ultime question cette approche là aujourd'hui est-ce que les ménages seraient volontaires pour une autre consultation dans un arrière proche est-ce que c'est plutôt à voir peut-être avec les associations qui ont fait des visites à domicile je pense que la question est un petit peu intéressée mais du coup de toute manière c'est vrai que c'est des choses qu'il faudrait peut-être systématiquement travailler quand on fait des visites à domicile savoir dans quelle mesure les ménages accepteraient d'être contactés pour diverses choses voilà pour avoir aussi une base de données de ménages prêts à témoigner d'un certain nombre de choses mais est-ce que vous pouvez confirmer que c'est à voir plutôt avec les associations vous n'avez pas eu de contact direct avec les ménages oui oui c'est les associations et la façon dont elles introduisent aussi leurs démarches la façon dont les chargés de visites peuvent à un moment donné préciser demander mais voire aussi tout simplement expliquer que la démarche se fait la démarche de visite se fait en deux temps ou en trois temps après c'est vraiment une question de processus de travail pour les associations c'est-à-dire il faut qu'elles puissent le faire et donc un enjeu de financement aussi bien entendu puisqu'il faut retourner voir les ménages le frein vient moins des ménages que de la capacité des associations à multiplier les visites d'accord justement je voulais avoir une remarque sur cette question donc effectivement Simon dit que lui c'est mieux de poser la question en amont et puis que ça a pu poser des difficultés dans l'expérimentation après voilà ça dépend vraiment des associations et de la façon d'en faire oui c'est ça c'est un processus qui s'est annoncé dès le début dans leur démarche pour ne pas surprendre le ménage de toute façon il faut que ce soit annoncé dès le départ si on revient voir les ménages on en perd beaucoup voilà les gens avaient sans doute bloqué une heure dans leurs agendas merci beaucoup si jamais il y a des questions que j'ai oublié de relayer n'hésitez pas à me le dire et puis je les relayerai à Eleonore et Marion pour y apporter une réponse et puis évidemment j'enverrai leur mail effectivement aussi si jamais vous êtes d'accord pour que ce soit transmis super voilà parfait donc merci beaucoup pour cette présentation on relèvera bien évidemment dès que les outils mentionnés seront disponibles avec vos mails à nouveau pour pouvoir revenir vers vous si jamais il y a des questions voilà donc je vais conclure ce webinaire en vous rappelant que si jamais vous avez des retours d'expérience ou des sujets un peu techniques ou généraux que vous souhaiteriez voir traités dans les webinaires rappels n'hésitez pas à nous en faire la demande on sera ravis d'essayer d'organiser des présentations qui correspondent aux attentes des membres du réseau rappel voilà et bien je vous souhaite un bel été à toutes et tous je remercie chaleureusement Eleonore et Marion merci beaucoup et puis voilà bel été à tout le monde et à la rentrée au revoir à tout le monde à tout le monde